Ah ! Mais ! Attends ! Mais ! Oh ! Maman ! Maman ! Tu peux me gonfler mes bouées ? Bien sûr, mon chéri ! Maman ! Maman ! Regarde le beau pâté de sable que j'ai fait ! C'est très bien ma chérie, il est très beau ! Non ! Mais faut que tu viennes le voir ! Oui, une petite seconde ! Jette ton frère à gonfler sa bouée et… Maman ! Maman ! On fait un match ? Ah oui ! Un match ! Euh… On vient d'en faire un ? Ben oui mais là ! C'est la revanche ! Mais je… Maman ! Tu viens ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Les enfants ! Du calme ! Vous savez, j'aimerais bien me reposer un peu ! Oh ! Mais maman ! Pour une fois, j'ai envie de faire une petite pause ! Vous n'avez qu'à jouer ensemble ! Hum… 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 Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Oui 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 ! Ha ha ! Hi 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 ! Oui ! Aïe ! Ha ha ! On refait une partie ? Bof ! C'est quand même moins drôle sans maman ! À votre avis, pourquoi elle veut faire une pause ? Ça veut dire quoi faire une pause ? Tu sais, quand on fait ton portrait, il faut rester immobile ! Pas respirer, pas bouger ! Ah, d'accord ! Mais non, pas du tout ! Une pause, c'est comme quand on joue avec la tablette de maman ! On s'amuse, on s'amuse, tout va bien et puis tout d'un coup… Oh non ! Pause ! Maman ! Maman ! Maman ! Qu'est-ce qu'il y a les enfants ? Dis, tu en as assez de jouer avec nous ? C'est parce qu'on est trop fatigants ? Ça veut dire que tu ne nous aimes plus ? Comment ? Mais pas du tout ! Qu'est-ce qui peut vous faire croire une chose pareille ? Ben… tu veux faire une pause, alors on s'est dit que… Les enfants ! C'est vrai que s'occuper de vous trois, c'est parfois un peu fatigant, mais ça ne veut pas du tout dire que j'en ai assez de vous ! Ah ! Bah tu nous a fait peur ! Vous voulez que je vienne jouer avec vous ? Non non, tout à l'heure ! Fais ta pause, fais ta pause ! On retourne jouer ! Ouiiii ! À toi ! Pardon monsieur ! Ils font jamais de pause, là ! Heureusement qu'on a les raquettes pour s'occuper ! Dites les enfants ! Ça vous dit de voir un tour de magie ? Ouiiii ! Vous voyez la balle ? Vous la voyez ? Hein ? Et hop ! Vous la voyez plus ! Waouh ! Elle a disparu ! Vous pouvez la faire revenir maintenant, monsieur ? Ah ! Malheureusement, je ne sais pas encore le faire ! Je suis un jeune magicien ! Je sais faire disparaître les choses, mais pas les faire revenir ! Hé ! C'est pas juste ! Ma femme et moi, on voudrait faire une pause ! Alors je vous rendrai votre balle plus tard, c'est compris ? Les grands, ça veut tout le temps se reposer ! C'est pas juste, on peut même plus jouer à la raquette ! On a qu'à le dire à maman ! Oui, comme ça elle grondera le monsieur ! Maman, elle ne se laissera pas faire ! Allez, venez ! Attendez-moi ! Oh là là ! Maman doit avoir une mauvaise vue pour regarder son journal d'aussi près ! Chut ! Tu vois bien qu'elle dort ! Faut pas la déranger ! C'est vrai que ça doit pas être facile tous les jours d'être maman ! Il faut faire les courses ! Préparez le dîner ! Quand est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Moi je veux des frites ! La vaisselle ! Le linge ! Passez l'aspirateur ! Nous aider à faire nos devoirs ! Jouer avec nous ! Faire la poussière ! Les vitres ! Ranger nos jouets ! Et puis toujours être la plus belle ! C'est pas drôle quand maman fait une pause ! Surtout qu'on a plus rien pour s'occuper ! Et si on récupérait notre balle ? Mais comment ? Il a dû l'enterrer ! J'ai un plan ! On va creuser un trou et puis après... Et voilà ! Et voilà ! Tu viens chéri ? On va se chercher une glace ! Tenez ! Tenez ! Tenez ! Ha 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 ! Bien fait ! Et maintenant, on peut jouer ! Ouiiii ! Vous allez voir, bande de chenapan ! Oh oh ! Oh oh ! Pause ! Pause ! On laisse mais... Ouh ! J'ai bien dormi ! Alors, on le fait ce match ? Euh... Désolée ! Là, on a besoin d'une petite pause ! Allons les enfants, debout ! Tu viens chéri ? Ça va pas mon chéri ? On va être en retard en classe ! Il a un peu de fièvre ! Il faut qu'il reste tranquille ! Il n'ira pas à l'école aujourd'hui ! Nous aussi ! Vous ? Vous n'êtes pas malade ! Allez vous préparer ! C'est pas juste ! Il n'a pas l'air très malade ! Je suis sûre que tu le gardes parce que c'est ton petit chouchou ! Je n'ai pas de chouchou ! Il reste à la maison parce qu'il a un rhume ! C'est tout ! C'est pour lui ça ? Qu'est-ce que tu lui fais ? Un lait chaud avec du miel ! Ça a l'air bon ! Pourquoi on en a pas, nous ? On en veut aussi ! C'est pas juste ! Allez chercher vos cartables ! Je vais les conduire à l'école et je reviens vite vite mon trésor ! Nya 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 ! Mon trésor ! Petit chouchou va... Oui ben moi j'aimerais mieux être malade qu'aller à l'école ! Et moi aussi ! Dis ! Il va rester avec toi toute la journée ? Le vénard ! Il est trop gâté ! C'est pas juste ! Tu te sens mieux mon trésor ? Bois un petit peu ! Du bon lait chaud avec du miel ! J'aime bien quand on est tous les deux ! Ah ! Et nous ! C'est pas juste ! Tu es sûr ? Il va mieux ? On n'a pas été gentil avec lui ce matin ! On va lui faire plein de bisous en rentrant ! Viens ! Hein ? Mais... Il n'est pas là ? Où il est ? Ah ! Qu'est-ce que tu fais là ? Moi ? Ben quand on est malade on a le droit de dormir dans le lit de maman ! Si c'est vrai ! Quand on est malade on a le droit d'être dans le lit de sa maman ! On va voir ce qu'on va voir ! Vert ! Ce sera bien aussi ! Maman ! On est malade ! Très malade ! Regarde ! Je vois ça ! Alors on peut aller dans ton lit ? Absolument pas ! C'est trop grave ! Avec des gros moutons comme ça on doit aller à l'hôpital ! À moins que un peu de savon suffise à vous guérir ! T'as vu hein ? Quand c'est lui qui est malade il a tous les droits ! Et quand c'est nous, elle nous envoie nous laver ! Je crois que c'est plus que son chouchou ! C'est son préféré ! Son préféré ? C'est dégoûtant ! Dites donc les enfants ! Je commence à croire que vous êtes jaloux de votre frère ! Oui on est jaloux ! Parce qu'on l'a bien vu ! C'est ton préféré ! Une maman n'a pas de préféré ! Même pas vrai ! C'est ton préféré ! On le voit bien ! Ça suffit les enfants, je ne veux pas entendre des choses pareilles ! Puisque c'est comme ça, puisqu'elle nous aime pas assez, on va partir ! Ils vont voir quand on sera parti ! C'est sûr ! Ils vont s'ennuyer sans nous ! On va beaucoup leur manquer ! Revenez ! Revenez ! Ils vont beaucoup nous manquer ! C'est vrai Toto, s'ils n'étaient pas là, ce serait pas drôle ! J'ai un petit peu peur moi, quand je dors tout seul dans le noir ! Ils ont oublié leurs jouets ! Ils vont s'ennuyer ! On va appeler grand-père ! Il va venir nous chercher, lui ! Il comprendra, lui ! Non ! Ne partez pas ! Tant pis ! Je veux pas que vous partiez ! Je serai plus le chouchou de maman ! Ah oui ? Tu dormiras plus dans son lit, alors ! Euh... non ! Bon, on reste ! Remets-toi dans ton lit ! Il s'est remis dans son lit, ton chouchou ! Il était pas si malade que ça, ton préféré ! Ah non ! Vous n'allez pas recommencer ! Chérie, tu veux bien aller porter ça à ton frère ? Chérie, une maman n'a pas de préféré ! Je vous aime chacun tellement fort ! Toi, tu es mon petit casse-cou ! Tu fais plein de bêtises ! Mais tu es si plein de vie et si courageux ! Et je t'adore ! Bon, je monte voir si ça va là-haut ! Qu'est-ce qu'elle te disait, maman ? Oh ! Rien ! Mais tu sais, maman nous aime tous, pas besoin de s'inquiéter ! Tu te sens mieux ? Hum... oui ! Tu sais, je veux pas qu'il croie que je suis ton préféré ! Tu sais que c'est idiot, cette histoire ! Je vous aime autant tous les trois très très fort ! Même si vous êtes si différents ! Quoi, tu es toujours dans la lune ! Tu as une belle imagination ! Et c'est pour ça que je t'aime ! Parce que tu mets de la poésie dans notre vie ! Tu sais ce que c'est, la poésie ? Toi, tu es ma petite fille adorée ! Si vive ! Si drôle ! Si intelligente ! J'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille comme toi ! Allez, trésor, au dodo ! Tu sais, poupée, j'ai compris ! Maman nous aime tous, mais c'est moi la préférée ! Mais faut pas le dire aux autres, parce que ce serait pas gentil ! Le préféré, c'est moi ! Mais chut, c'est pas la peine de le dire ! Le préféré... C'est moi ! Ouf ! On les laisse à l'école ! Et enfin, seul avec maman ! De toute manière, le préféré, c'est moi ! Ma chaussette ! Rends-moi ma chaussette ! Mais je l'ai pas ta chaussette ! Si, tu me l'as volée ! Pas du tout ! Regarde, moi aussi j'en ai qu'une ! C'est drôle ! Moi aussi j'ai perdu ma deuxième soquette ! Pourquoi on trouve jamais les deux chaussettes pareilles ? Et d'abord, où elles vont ces chaussettes ? Je sais moi, elles vont... Elles vont sûrement au pays des chaussettes perdues ! J'ai perdu ma soeur ! Ma petite soeur ! Moi aussi ! Ma soeur ! Ma petite soeur ! Où est ma soeur ? Ma soeur ! Ma petite soeur ! Ma soeur ! Ma petite soeur ! Dis donc ! C'est trop triste ton histoire ! Ça doit être triste d'être séparée de sa soeur jumelle ! Faut faire quelque chose ! On va les retrouver ! Regardez-les bien ! Il faut retrouver les mêmes ! Et d'une ! Et de deux ! Et de trois ! Oh ! Les pauvres ! Et de cinq ! Rien ! Oh ! Rien ! Oh ! Rien ! Rien de rien ! Rien ! Un ! Ah ! Enfin ! Et de six ! Venez ! On va boire dans la chambre ! Oh tout ça pour rien, pas une pareille Attendez je me souviens Désolé poupée Elles sont enfin réunies À ma sœur, à ma sœur J'ai retrouvé ma sœur Quel bonheur À ma sœur Quel bonheur De t'abord retrouvé ma sœur La sœur a joué qu'elle nationale Quel malheur, quel malheur Il en manque quand même plein Regardez, c'est Toto, c'est lui qui vole les chaussettes C'est lui, c'est Toto Le vrai rat de chaussettes En plus elle est bien sale, j'adore, c'est beau Maman, maman, viens voir Pauvre petite chaussette, t'as eu peur hein ? Tu vois maman, c'était vraiment bizarre toutes ces chaussettes toutes seules Mais on a trouvé pourquoi, c'est Toto qui les vole T'as pas honte Toto ? Oui, il les mâchouille Mais il ne les avale pas C'est un vrai mystère À chaque fois que je fais une machine, après il manque des chaussettes Alors c'est la machine ! Oui, la mangeuse, c'est moi ! Rien ! Tu sais maman, c'est trop dangereux les machines à laver Alors à partir de maintenant, les chaussettes, faudra plus jamais les laver à la machine Ah oui ? Et comment on va les laver alors ? Ben, à l'amont Ah oui ! Et qui va les laver alors ? Ben, toi ! Vous savez combien vous avez de pieds ? Vingt-deux ! Exactement ! Et deux pieds, ça fait deux chaussettes Et comme vous êtes trois, et bien ça fait déjà six chaussettes Vous en changez tous les jours, pas vrai ? Ben, oui ! Alors, sept jours multipliés par six chaussettes, vous savez combien ça fait de chaussettes tout ça ? Euh... beaucoup ! Oui, ça fait quarante-deux chaussettes ! Ah ! Vous croyez que je vais laver quarante-deux chaussettes à la main chaque semaine ? Ben... oui ! Ben... non ! On les lavera nous-mêmes ! Et bien ! Qu'est-ce que c'est que ces chaussettes de toutes les couleurs ? Oh ! Ça, c'est pas grave ! L'important, c'est de ne pas laisser une chaussette toute seule ! Sinon, elle est trop triste ! Faut juste la porter avec une autre chaussette ! Comme ça, elles peuvent s'amuser toutes les deux ! Tintintin ! Tintin ! Tintin ! Tintin ! Tintin ! La, 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 la... Eh ben, dis-donc ! Tu es en forme, toi ! Un vrai petit cygne ! C'était trop beau, ce spectacle hier soir ! Moi, j'adore la danse ! Oh ! Le lac des cygnes ! La, 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 la... J'ai une idée. Ça te dirait de prendre des cours de danse ? Oh oui ! Quand je serai grande, je serai danseuse étoile ! Je pourrais voler et sauter très haut ! Je serai la meilleure, hein maman ? Bien sûr ! La plus mignonne des danseuses ! Mais tu sais, c'est bien de commencer par prendre des leçons. Regarde, j'ai trouvé une école tout près d'ici. Académie de danse classique de Mademoiselle Chausson. Dis donc, il est super, son site ! Tiens, je vois que pour entrer dans cette académie, il faut passer un petit test. C'est quoi un test ? C'est un examen. C'est très dur. Et un, et deux, et trois ! Pour danser, il faut passer mon test ! À ton tour ! Tu sais danser ! Dehors ! Et si Mademoiselle Chausson ne me prenait pas dans son cours ? Pourquoi elle te prendrait pas ? Ben, je sais pas. Si elle trouvait que je danse pas assez bien. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu iras justement pour apprendre. Il faut t'entraîner, travailler les pas, les positions. On va t'aider à t'entraîner. Alors, euh... Faut bien regarder en l'air, comme sur le site. Vas-y. Plié, tendu. Plié, tendu. Plié, tendu. On passe à la souplesse, maintenant. Aïe ! C'est dur, la barre. Oupson ! Euh... Le grand écart. C'est dur, mais on n'arrive pas du premier coup. Je suis bloquée. J'ai une idée. On va faire un balai tous ensemble. Aïe ! On veut bien t'aider à t'entraîner, mais c'est tout. Ça sera comme le spectacle d'hier soir. Mais on n'est pas des danseurs. Allez, soyez sympas. Vous vous souvenez comment c'était ? Euh... Ah ! C'est quoi, ça ? Je vais pas être en tutu, moi. Moi non plus. Berg, berg, berg. Oh. Pas de tutu, en tout cas. Mais non, vous serez pas en tutu. Toi, tu seras en méchant sorcier. Moi, je suis la princesse. Tu m'as kidnappée parce que tu es très méchant. Et moi alors, qu'est-ce que je fais ? Toi, tu es le prince et tu viens me sauver. Ha ! Ha ! Oh ! Oh ! Vous voyez que c'est super à toi. Si vous voulez faire le test avec moi, je suis sûre que je serai acceptée. Le test ? Oui ! Et quand je serai une grande danseuse, vous viendrez me voir à l'opéra. Et vous serez super fiers de moi. Et maintenant, tu nous donnes quoi si on t'aide pour le test ? Ma collection d'autocollants ? Et... Et... Je rangerai la chambre toute cette semaine, d'accord ? D'accord. Génial ! Merci ! Les enfants, on va faire des courses. Et puis, j'ai pris rendez-vous demain à l'académie de Mademoiselle Chausson. Ah bon ? Là ? Déjà ? Demain ? Demain ? Oui, j'ai tous les renseignements. Tu n'as plus peur ? Euh... Non, non. Ça va. Mais j'aimerais bien que ce soit déjà fini. Et voici votre paquet, Mademoiselle Chausson. Merci. Oh ! Excusez-moi, vous êtes Mademoiselle Chausson de l'académie Chausson ? Oui, c'est moi. Mademoiselle Chausson ? Mais elle a l'air très gentille. Oh, quelle coïncidence ! C'est moi qui vous ai téléphoné pour ma fille. Allez, soyez sympa. On va faire exactement ce qu'on va faire. Voilà ma fille. Elle a rendez-vous pour... Pour devenir danseuse-étoile. Ah 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 ! La 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 la... La la la... Ya ! Ya ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ya la la la... Ya la la... Princesse ! Ta-da ! Ah ! Oh là là ! Comme c'est beau ! Bravo les enfants ! Mademoiselle Chausson, est-ce que vous voulez bien me prendre dans votre cours ? S'il vous plaît. Bien sûr. Après ce que je viens de voir, tu es acceptée. Et le test ? Oh, le test. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une simple formalité pour voir la taille et la souplesse des enfants et les mettre dans le bon cours. Oui ! Merci, c'est grâce à vous ! Ah 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 ! Mais c'est vrai ça ! Vous êtes drôlement doués vous aussi. Il faut venir au cours, on a besoin de garçons. Nous... Euh... C'était juste pour aider. On n'est pas du tout des vrais danseurs. Mais vous avez un sacré sens du rythme. J'ai peut-être des rôles pour vous dans le spectacle de fin d'année. Ça vous dit ? Euh... Alors je compte sur vous. J'ai hâte de voir ce spectacle de fin d'année. Si on va au cours de danse, toi, tu ranges la chambre toute l'année. Je vais t'attraper ! Tu m'auras pas, shérif ! Je vais t'attraper, sale voleur de chevaux ! Maman ! Maman ! Maman ! Une araignée ! Un monstre ! Un serpent ! Un monstre noir ! Un serpent géant ! Une araignée comme ça ! Là, là, calmez-vous ! Tout de même, un grand cow-boy comme toi, avoir peur d'une araignée ? Et vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de monstre et de serpent ? On va rentrer à la maison. De toute façon, c'est l'heure du goûter. Ce ne serait pas lui, votre monstre ? Oh ! Oui, c'est lui, mon monstre ! Hein ? Médor n'est pas un monstre ! Maman ! Maman ! Je suis là ! Et voilà ! Il ne faut pas être peureux comme ça, mes trésors ! Tu n'as jamais peur, toi ? Il y a longtemps que je n'ai pas eu peur, en tout cas ! Mais... Tu pourrais avoir peur encore ? Oui, mais il faudrait quelque chose de très, très effrayant ! Pas une petite araignée de rien du tout ! Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de très, très effrayant ! Hein ? Quoi ? Tu veux faire peur à maman ? Juste pour voir si elle est vraiment courageuse ! Oui ! On va lui faire peur ! Super, super peur ! Comme elle n'a pas peur des petites araignées, on va en prendre une très grosse ! Un énorme araignée ! Avec huit grosses pattes ! Non ! 16 pattes gigantesques ! Tiens ! Il faudra que je rachète de l'insecticide ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle est vraiment trop courageuse ! Va falloir trouver autre chose ! J'ai une autre idée ! On est des grands sorciers ! Des sorciers avec des méga pouvoirs ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Non ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Avec un fantôme, elle aura peur, c'est sûr Non, il en faut deux Trois, comme ça elle aura trois fois plus peur Qu'est-ce que vous faites là ? Pas très courageux ces fantômes, ils ont même peur de leur sœur Mais chérie, vous n'aurez pas peur au parc aujourd'hui Comme toi, on n'aura plus jamais peur de rien du tout Tu ne me fais plus peur à rien Monstre noir, je suis là, à nous deux monstres noirs Et toi vilain serpent Tu ne mépriras plus jamais Oh mais c'est mon amie Marianne, qu'est-ce qu'elle fait là ? Marianne ! Restez là mes poussins, je reviens tout de suite Marianne ! Ici Médor ! Toto ! Toto ! Médor ! Ici Médor ! Médor, reviens ! Toto ! Reviens ! Médor au pied ! Médor ici ! Au pied ! Allez viens Toto ! Les enfants ? Où êtes-vous ? Les enfants ! Les enfants ! Maman ! On est là ! Oh les enfants ! On est là maman, on est là ! Oh mes chéris, je croyais vraiment que je vous avais perdu Vous m'avez fait très peur Peur ? Il n'y a que pour nous qu'elle peut avoir peur Hein ? Qu'elle est pas belle maman ? Ah non ! Beurk ! Pas belle du tout ! Et puis ? Qu'est-ce qu'elle est méchante ! Méchante avec ses triplés ! D'ailleurs on l'aime pas du tout ! Mais non ! C'est le contraire ! On t'aime et tu es la plus belle des mamans ! Ah bon ? Oh j'ai eu peur ! On t'a bien vu ! On va t'expliquer ! En fait, on joue à un jeu ! On joue… À la journée à l'envers ! On va tout faire à l'envers ! Enfin… presque ! Tout faire à l'envers ? Oui ! Et il faut tenir toute la journée jusqu'au coucher ! Tu comprends ? Par exemple, quand tu nous dirais au bain… Eh bien, on y serait déjà ! Oh ! On frotte ! On frotte ! On frotte ! Et tu sais ce qui serait bien ? Ce serait que tu joues avec nous ! C'est tentant ! Bon d'accord, je joue avec vous mais juste un peu, grand-père vient déjeuner ! En tout cas, lui, c'est le genre de jeu qu'il va adorer ! Super ! Oui ! Ah mais non ! Tout à l'envers ! Oh non ! La journée à l'envers commence ! J'ai une idée ! Maman est le bébé et nous, on met les grandes personnes ! On va bien s'occuper de toi, mon bébé ! T'avais faim, hein bébé ? Bonjour madame ! Quel beau bébé, madame ! Et le vôtre, comme il a grandi, il est trop chou ! Bonne journée ! Oh ! Le bébé qui sait pas marcher ! Aïe ! Oh ! Pardon, Toto ! Oh là là, mes enfants, grand-père va arriver et je n'ai rien de prêt ! Je vous laisse, moi je dois redevenir maman pour de vrai ! Je sais ! On va faire la maison à l'envers ! Oui ! Au revoir, grand-père ! Vous voulez déjà que je m'en aille, les enfants ? Mais non, grand-père ! C'est la journée à l'envers ! J'ai envie de voir ! Ta-da ! Tu joues avec nous ? Mais... Oh oh ! Ah oui, c'est la journée à l'envers, quoi ! Journée à l'envers ou pas, nous on a faim ! Les enfants, vous voulez bien mettre la table ? On arrive ! Qu'est-ce qu'on mange ? Miam ! Tu nous fais des crêpes ? Non, on a des sandwichs mais à l'envers ! Oh non ! Mes crêpes ! Oh ! Les enfants et le couvert ! Qu'est-ce qu'ils font sous ma table, à ma place ? Oh, c'est n'importe quoi aujourd'hui ! Ha ha ! Quelle bonne idée ! Mais dites-moi, vous croyez que je vais pouvoir m'asseoir par terre avec mes rhumatismes ? Bah oui, c'est le déjeuner à l'envers ! Alors, d'accord ! Et si c'est le déjeuner à l'envers, on commence par le dessert ! Ouiiii ! Oh, je ne tiendrai pas l'autre comme ça ! Mauvais appétit tout le monde ! Ha ha ! Dis donc ! Dans ce sens-là, c'est dur ! Oh ! Pas mal leur jeu, finalement ! Aujourd'hui, j'essaie avec la main gauche ! J'y arrive pas, c'est trop dur ! Et boire à l'envers, Ticap ! Oh ! Je ne veux pas voir ça ! Maman ? Pas merci pour ce déjeuner ! Qui était... qui était très, très, très mauvais ! Allez, on va au parc ! Mais moi, je me sauve ! Vous me raconterez si vous tenez jusqu'au bout de la journée ! Vous ne pouvez pas regarder devant vous et faire un peu attention ? Oh, pardon, madame ! On marche sur la tête ! Oh ! Aide-moi, maman ! C'est dur ! Ouf ! La journée est finie ! Allez, au lit, les enfants ! Oui ! On a réussi ! Non ! Pas encore, les garçons ! Ce sera fini quand on sera dans notre lit ! Un... deux... et... Les enfants, soyez gentils ! Je suis dans mon bain ! Allez, ouvrez ! Mon chat est rentré chez vous ! Oh ! Par la fenêtre, je l'ai vu ! Où est-il maintenant ? Imhotep ? Imo... Oh ! Imhotep ! Imhotep ! On est tellement contents de vous voir, madame Xel ! Oh oui ! Vous êtes tellement gentils ! Et votre chat, on l'adore ! Hum ! Imhotep ? Hum ! Imhotep ? Qui est-ce ? C'est notre adorable voisine ! Oh ! Vous partez déjà, madame Xel ! Quel dommage ! Il faut revenir plus souvent, madame Xel ! On vous aime tellement ! Oh ! Mais je reviendrai ! Beurk ! Beurk ! Beurk ! Beurk ! Ça, c'était le plus dur... De toute la journée à l'envers ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Maman, c'est l'heure ! Quoi ? Quelle horreur ! J'ai pas entendu le réveil ! Y a école ! Ha 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 ! La journée à l'envers, c'est... Euh... Il y a quelqu'un ? Ah ! Ah ! Ah ! Un dragon ! Ah ! Un dragon ! Il y a un dragon d'ordre dans les toilettes ! Un vrai dragon à combattre ! Enfin ! Ah ! Ah ! Il faut tout faire quand on est une princesse moderne ! Ah ! Ce... Ce n'est pas un travail pour une princesse ! Ah ! Hein ? Grand-père ! Grand-père ! Il y a un dragon dans les toilettes ! Un dragon ! Montrez-moi ça ! Tu vas voir, il est drôlement féroce ! Ah oui, je vois ! C'est ça, votre dragon ? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter ! Laissez-moi faire, je vais régler le problème ! Oh oh ! Ça résiste ! Oh oh ! Ça résiste ! Quelle bataille ! Tu es le plus grand chevalier du monde ! Et toi la plus mignonne des princesses ! On a un héros dans la famille ! Dis grand-père, tu en as chassé combien des dragons dans ta vie ? Des dragons de ce genre ? Oh, énormément ! J'ai combattu le dragon de la tondeuse à gazon ! Et puis il y avait aussi le dragon du grippe ! Terrible celui-là ! Et le dragon de la machine à laver ! Oh là là ! Mais je savais pas qu'il y avait des dragons partout, grand-père ! Tu crois qu'il y a un dragon dans la lampe aussi ? Mais non ! Les enfants... Oh ! Et tu crois qu'il y aurait aussi un dragon dans le frigo ? Et peut-être qu'il y en a aussi un dans la télé ! On dirait qu'il y a aussi un dragon dans le nez de grand-père ! Réveille-toi ! Le dragon est revenu ! Vite ! Ta princesse est en danger ! Il est en colère ! Non ! Il a faim ! Attendez ! On a qu'à lui donner quelque chose à manger ! Euh... Tu crois qu'il aime la salade ? C'est pas un lapin ! C'est un dragon ! On va lui apporter tous nos bons yaourts à la fraise ! Mais non ! Un dragon, ça mange de la viande ! Cru ! Bien rouge ! Ah ! On n'a qu'à lui donner le rôti, alors ! Vite ! Cachons-nous ! Ça a l'air bon, ça ! Ça y est ! Je l'entends ! Il est en train de le dévorer ! Il fait plein de bruit ! Il doit être énorme ! Plus rien ! Notre plan a marché ! Il a mangé tout le rôti ! C'est bon ! Tu crois que je peux y aller ? Ouais ! Pas de problème ! Il n'a plus faim maintenant ! Coucou ! Tout s'est bien passé ? Allô ? Ah ! Bien ! Vous avez eu tous les messages que j'ai laissés ? Ah ! Vous êtes déjà à la porte ! J'arrive, je vous ouvre ! Bonjour ! Bonjour ! Entrez ! Je vous accompagne ! Ah ! Je vois ce que c'est ! Il a encore faim ! Le rôti, ce n'était pas assez ! Un dragon, ça mange beaucoup plus ! Tu te rends compte ? Il aurait pu me manger ! Eh ben... le dragon n'aura qu'à manger le monsieur ! Il aura du mal à le digérer avec tous ces trucs en fer ! Mais non ! En fait, il ne risque pas de se faire manger ! C'est un chasseur de dragons ! Un vrai ! Il a toujours des nerfs… Je vousasing en profonde... Ah ! Voilà, vous ne serez plus inquiété Waouh, ça alors, il ne vous a pas dévoré ? Merci beaucoup monsieur le plombier Tu sais grand-père, le monsieur, c'était un chasseur de dragons Maman dit que c'était un plombier pour ne pas nous faire peur Oui, elle ne voulait pas nous dire pour le dragon Mais nous, on le savait quand même Elle est gentille, maman Bon alors, ce rôti, qu'est-ce que vous en avez fait ? C'est pas nous, c'est le dragon C'est... Pas cap de sauter par-dessus à Pigeon Euh... on parie quoi ? Le dessert de ce soir Du au revoir à la mousse au chocolat Vous ne sautez pas dans les flaques, les enfants, hein ? Je ne vous ai pas pris de vêtements de rechange, alors restez propres D'accord, promis maman Wouhoui ! Youhou ! Wouhou ! Hé, Toto a trouvé un truc Qu'est-ce que c'est ? Ah, une grenouille ! Comme elle est chou ! D'habitude, elles sont dans l'eau Je me demande ce qu'elle fait là C'est évident C'est une jolie princesse Et une méchante sorcière Lui a jeté un sort Ça se voit que c'est pas une princesse C'est un prince N'importe quoi Il a un moyen facile de savoir Il suffit de l'embrasser Euh... ça va pas, non ? Si c'est une princesse, moi je l'embrasse pas Euh... pareil Si c'est un prince, moi je l'embrasse pas non plus Bon, bah alors il faut faire des tests Mais comment on peut voir la différence entre un prince et une princesse ? Ben c'est simple ! Les princesses aiment les bijoux Si on en met dans le jardin Et si bien sûr, c'est une princesse Ce qui m'étonnerait Elle va aller les chercher Allez, va chercher le bracelet, jolie princesse Ah ! J'avais raison C'est un prince Ouais, bah... C'est peut-être une princesse qui n'aime pas les bijoux d'abord Non, c'est impossible Toutes les princesses aiment les bijoux, pas vrai ? Ah j'en sais rien moi Et comme le test n'a pas marché Il faut en trouver un autre Mais bien sûr, les princes se battent avec les dragons Il suffit de trouver un dragon et si c'est un prince, il l'attaquera Euh... je sais pas s'il y en a dans le coin On n'a qu'à en fabriquer un Quoi ? On n'a qu'à en fabriquer un faux En fabriquer un ? Chut ! Oups ! En fabriquer un ? Mais avec quoi ? Hum... Waouh ! En même temps, il est pas très impressionnant comme dragon Hum... oui Bon... pose la grenouille, on va bien voir Ah ! Au secours à moi ! Ah ! L'aide ! Allez beau prince, attaque ! C'est une princesse, c'est une princesse Ou alors c'est un prince qui a peur des dragons C'est à cause de Toto, il est nul comme dragon Et puis quoi ? Il veut que je crache du feu ? Bon, un partout, il faut un autre test Qu'est-ce que vous faites à ce pauvre chien ? Euh... rien Mais... c'est la boîte de mes chaussures neuves Je dois les rapporter parce qu'elles sont trop petites Comment je vais faire maintenant ? Ben... mais il est dans un sac Oh ! Mon bracelet ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Non mais c'est pour la grenouille ! La grenouille ! Quelle grenouille ? Ah ! Éloigne ça, c'est dégoûtant ! Ah ! Ah ! Elle a même pas remarqué que c'était une princesse Non, un prince ! Ben... maintenant que la grenouille est partie à cause de maman, on ne saura jamais... Votre mère a surpris cette grenouille en train d'essayer ses chaussures neuves Mais apparemment, ce n'est pas sa pointure Maman, elle a peur d'une grenouille Mais non, elle a juste eu peur de se faire voler ses chaussures Allez, éloignez-moi ce batracien de la maison Vous croyez vraiment qu'elle voulait les voler ? Ça se peut ! Mais alors, si elle veut les chaussures de maman, c'est que c'est une princesse Oui, et je dirais même que c'est... Cendrillon ! Tu as gagné ! C'est à toi de l'embrasser Euh... je... je suis vraiment obligé Si tu ne le fais pas, elle restera grenouille toute sa vie Bon ? Bah... si ça se trouve, c'était un prince Ou alors, c'était juste une grenouille Ah ! T'as embrassé une grenouille ! T'as embrassé une grenouille ! T'as embrassé une grenouille ! Lâche-moi ! Je crois qu'elle est amoureuse Non, arrête ! Mais laisse-moi tranquille ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Doudou, c'est vraiment toi le meilleur Mon doudou ! Je vais faire une machine, mon chéri Tu me donnes ton doudou pour que je le lave ? Non, pas doudou Doudou, c'est mon meilleur ami Je ne peux pas vivre sans lui Je croyais que c'était moi son meilleur ami Mais il est tout sale Tu n'auras pas le temps de dire ouf que doudou sera déjà tout propre Ouf ! C'est fini ! Il est tout propre Très drôle ! À mon avis, il sent très mauvais Fais voir ! Je peux sentir ? Oh ! Je n'en sent qu'à mon père ! Oh non ! Plutôt la crotte de nez, oui ! Pas du tout ! Il sent le doudou et c'est ça qui est bien Moi aussi, je peux sentir ? Elle est courageuse ! Oh ! Doudou doit prendre un bain tout de suite, tout de suite ! Les doudous doivent se laver, comme les enfants Mais pourquoi on doit se laver ? Pour rester en bonne santé Pour être belle comme moi ! Doudou n'aime pas se laver Bon, tu arrêtes maintenant Donne-moi ton doudou Non ! Un ! Un ! Deux ! Ah ! Jouhouhou ! Ah ! Trois ! Ha-ha ! À moi ! Hop ! Ha-ha ! Je te tiens ! Tu t'es fait mal ? Je vais te soigner ! Tu voulais jouer avec nous ? Ha-ha ! Fallait le dire ! Non ! Je veux Doudou pour le mettre dans la machine Oh ! Je fais moins d'histoires quand on m'envoie chez le toiletteur Oh ! Pauvre maman ! Il ne veut pas lui prêter Doudou Et... à moi ? Tu me le prêtes ? Hum, hum, hum Ha-ha ! T'es qu'un bébé ! Voix, c'est qu'un bébé ! C'est qu'un bébé ! Hum ! Blum ! Blum ! runt ! Toutoutoutut ! Oh, raté ! Oh ! Un oiseau ! Coucou l'oiseau ! Hé 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 ! Toto ! Oh ! Mon toto a doré ! C'est l'histoire d'un poussin tout doux comme vous ! Il y avait un vilain renard qui essayait de l'attraper Mais il n'y arrivait jamais Parce que sa maman Poulou faisait très attention à lui Hein ? Doudou ! Tiens maman ! Oh ! Pauvre Doudou ! Il est plein de tâches ! Des vilaines tâches ! Allez ! Maintenant au bain ! Est-ce que les ours blancs savent nager ? Oh ! Tu crois qu'il va se noyer ? On n'aurait pas dû aider maman à le prendre Doudou ! Doudou ! Doudou ! Tu vois que ce n'était pas long Maintenant Doudou est tout propre et... Il sent bon ! Youpi ! Doudou va bien ! Youpi ! Doudou va bien ! Wouhou ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Mais bien sûr que les ours polaires savent nager ! Oui ! Il ne s'est pas earthly aujourd'hui !